Merci. Nous célébrons aujourd'hui les 34 ans de l'indépendance de notre pays sous le signe de la grande résilience et de la récompense de notre souveraineté. Je voudrais en ce jour solennel rendre un vibrant hommage aux pères de l'indépendance, en opérance le président Mourbe Keta et ses justes compagnons qui ont tracé la voie de l'honneur et de la dignité. L'inversaire de cette année se déroule dans un contexte marqué par de nombreux défis, notamment la lutte contre le terrorisme et le développement. La lutte contre le terrorisme est un engagement national et international que le Mali va toujours honorer. Et cela a été réconforté dans le cadre de la création de la Confédération de l'élance de l'État du Sahel. Et nous allons mettre tous les moyens aux trois armées pour traquer des jours comme de nuit ces groupes armés sans foi ni doit, jusqu'à ce que nos trois pays soient totalement débarrassés de cette menace terroriste. Les récentes attaques terroristes ayant visé l'école de la Génamérie et l'Ariport montrent aisément les actes désespérés des groupes armés qui avaient pour le seul objectif de saper les morales de troupes et de briser l'élan de solidarité des peuples maliens autour de nos familles. Je tiens à rassurer le peuple malien et les états de l'élance du Sahel que nous allons combattre ce fléau avec la plus grande détermination pour que nos pays puissent vivre dans la paix et dans la concorde. Et je tiens aussi, une fois de plus, à rappeler nos trois états de faire l'union sacrée autour de nos forces armées de défense et de sécurité et sans un soutien total et constant de nos peuples, cette lutte sera énormément difficile. Nous avons besoin de l'accompagnement de nos populations et en ce qui nous concerne, nous allons combattre ce fléau, comme je viens de le dire tantôt, de nuit comme de jour. Et je tiens aussi à saluer l'engagement de nos différentes populations suite aux récentes attaques. Et nous avons vu l'engagement de nos populations qui ont aidé les familles, et souvent à la recherche de ces terroristes. Et je voudrais aussi saluer et remercier nos partenaires qui nous soutiennent dans ces moments difficiles. Et les rassurer que le Mali et les états de l'Israël restent ouverts à tous les partenaires dans un esprit de gagnant-gagnant et surtout de respect mutuel. Je voudrais aussi m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires et souhaiter aussi un prompt rétablissement aux blessés. Une fois de plus, bonne fin de l'indépendance à toutes les Maliens et à tous les Maliens, ainsi qu'à nos partenaires. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.